bonjour les amis bienvenue sur autonomie nature aujourd'hui je comptais vous présenter comment faire un panier avec des objets qu'on trouve facilement dans la nature différents types de bois différents types de plantes et donc voilà je vous propose de commencer donc déjà pour faire un panier en fait il faut deux cercles c'est à dire que il va falloir un cercle comme ça avec l'ance ici on va le tenir par là et un cercle comme ça et on va recouvrir avec par exemple du jonc ou de la liane toute la demi sphère du bas qui va nous permettre de faire notre panier et la demi sphère du haut ça va être vite ça va être là où on va mettre des choses dans le panier ou en prendre donc voilà donc alors pour commencer pour faire ces fameux cercles c'est vachement plus simple de le faire avec du bois vert alors pour le bois vert moi là par exemple j'ai de la chance j'ai trouvé quelqu'un qui avait taillé ce bois vert donc du coup j'ai pas vu à le couper et ben pour voir qu'un bois est vert en fait il suffit de le gratter légèrement et on voit ici que c'est justement il l'écorce est encore un petit peu vert donc voilà c'est ce qu'on appelle le bois vert c'est pas du tout un bois intéressant à brûler par contre pour il va être plus malléable il va être plus simple à tordre donc donc voilà alors ensuite une fois qu'on a notre bout de bois l'idée c'est de retirer les petites branchettes il ya tout le long alors pour ça le mieux c'est de venir sous la branche contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est beaucoup plus simple donc venir sous la branche pour la retirer hop hop voilà donc une fois qu'on a ça on va prendre le bout le plus petit après ça dépend ce qu'on appelle petit mais par exemple là ce bout là et on va progressivement essayer de tordre sans casser c'est ça un peu au début souvent on se voit un petit peu on casse donc voilà l'idée c'est vraiment de le temps pour pouvoir faire une boucle en gros en cercle n'essaie de voir où est-ce qu'il ya des où est-ce qu'il ya des tensions et essayer de les accompagner parce que le bois vert justement ce qui est bien c'est que les fibres sont pas durcies et donc on peut clairement aider le bois sort donc voilà là par exemple j'ai mon cercle et donc avec ce cercle je vais pouvoir ensuite le fixer ici là avec des lianes par exemple et une fois que j'aurai ce cercle je vais pouvoir en faire un deuxième un tout petit peu plus petit ou un tout petit peu plus grand et je vais le mettre à l'intérieur alors oui j'ai oublié de préciser juste avant pour avoir du bois vert l'idée c'est pas de couper tous les petits arbres qui traînent mais plutôt de choisir les rejets par exemple là vous voyez il ya un tronc quand même assez épais lui et juste à côté de lui il ya un petit rejet tout fin donc que si vraiment vous trouvez pas de bois vert qui était prédablement coupé par les sylviculteurs et les élagueurs et compagnie et ben vous pouvez prendre une petite scie et couper à la base du rejet de l'arbre voilà ce sera toujours mieux que de couper un petit arbre comme ça qui pousse dans le coin voilà regardez alors j'ai pas trouvé de lianes ni de jonc parce que là je suis pas au bord d'une rivière ou d'un lac mais par contre j'ai trouvé un truc super cool c'est du bébé hier alors vous voyez là on connaît bien le lierre les petites feuilles de lierre voilà et en fait ce lien il est très fin mais il est très jeune et du coup il est très vert et du coup il est très malléable alors c'est bien pratique parce que du coup moi ça me permet de nouer mon cercle vous voyez comme ça je prends les deux extrémités de mon cercle hop et je peux en prendre et du coup voilà là je peux je peux clairement faire en sorte que mon enfin là je vais finir pour être plus clean mais je peux clairement faire en sorte que mon cercle tienne voilà ok voilà donc l'idée c'est vraiment qui qui soit complètement qui est de la liane complètement là sur le bord et que ça ça soit comme ça voilà alors pour la suite l'idée c'est qu'une fois qu'on a nos deux nos deux cercles hop en fait on va les comme je vous l'avais dit tout à l'heure on va les associer comme ça et en fait la prochaine étape c'est les lier ensemble alors en fait on va faire ce qu'on appelle un oeil c'est à dire que là sur l'intersection on va ben les lier tout simplement alors je vais vous montrer comment fait alors j'ai un peu triché je me suis fait un petit panier entre temps sur lequel j'ai déjà commencé donc un oeil ça va donner ça et donc là je peux le continuer alors là l'idée c'est de le mettre comme ça derrière de tourner et de faire un tour donc là j'étais à nouveau du lierre pour le lien ne prenez pas le lire qui est sur les arbres prenez le lire qui a par terre en fait parce que le lire sur les arbres il va casser quand vous essayerez de faire ça là par exemple je vais faire un tour voilà après je passe à côté je fais je passe derrière et je refais un tour histoire de bien solidifier hop ensuite là hop un tour donc on peut le faire avec d'autres choses on peut faire avec du jonc là j'en ai pas trouvé donc je le bord du lac mais j'ai pas trouvé de jonc donc ça sera pour une prochaine fois on peut le faire avec de la petite liane si vous trouvez on peut faire un oeil avec de la ronce alors pour faire avec de la ronce par contre il va falloir à travailler un petit peu avant donc pour la ronce en fait il faut là il faut déjà lui enlever ses épines et ensuite il voulait tout doucement enlever la l'écorce de la ronce et ensuite si vous voulez la travailler dans le temps il va falloir la mettre dans un seau pour qu'elle reste dans un seau avec de l'eau pour qu'elle reste humide donc voilà un oeil donc vous continuez votre oeil et puis après je vais vous montrer la prochaine étape alors la prochaine étape en fait ça va être de de passer tout autour ici donc on va plus faire un oeil donc c'est à dire sur les quatre branches et on va plus qu'en faire que sur trois alors du coup ça va donner un truc du style et cette fois ci on fait pas un tour complet parce qu'en plus là j'utilise de la liane donc la liane on peut pas non plus faire dix mille tours avec voilà donc l'étape suivante ça sera une fois qu'on a fait le début du panier là on pourra planter des arceaux dans ce que je suis en train de faire donc ce qui est en dessous du nœud le début le début du tissage en gros on pourra planter les arceaux que les arceaux qui vont permettre vraiment de consolider de consolider le panier montre un peu ce que ça rentre avant alors là ça rend ça c'est le rendu avec de la liane c'est une liane assez vieille donc elle se elle se pète un petit peu dans tous les sens je vous montrerai peut-être j'ai d'autres rendus qui sont quand même plus joli voilà donc la liane c'est pas mal sinon le jonc le jonc c'est vraiment super aussi mais là vu que j'en ai pas acheté avec enfin je fais sans plus tôt et nous voilà en gros là ce que ce que ça doit rendre au début donc l'idée c'est de faire ça de chaque côté donc là ici j'ai encore mon oeil simple donc de faire ça chaque côté et une fois qu'on a fait ça de chaque côté alors l'idée après donc une fois qu'on a notre notre début de panier là assez rapidement parce que si on continue trop loin en fait ben il va être moins solide notre panier donc quand on arrive à ce stade là un petit peu donc on descend progressivement sur l'arceau principal du bas l'idée c'est de mettre les arceaux alors les arceaux prenez pareil du bois assez flexible et tordez le un petit peu et ensuite en fait vous l'entrez dans les infractuosités de du début du panier ici donc là je l'entre ici et après hop je l'entre de l'autre côté aussi voilà alors après l'idée voilà alors pour le panier donc on en était à mettre les arceaux et en fait j'ai plus de mémoire dans l'appareil donc je vais finir la vidéo à l'intérieur parce qu'il fait pas très vaut dehors voilà alors en attendant bah moi j'ai fini le panier donc voilà donc les arceaux j'en ai rajouté en fait j'ai fait en sorte qu'il soit très solide donc là j'ai ajouté un deux trois quatre cinq six six arceaux en plus des trois principaux donc on est sur une base de neuf pour un petit panier en plus il est il est vraiment solide quoi vraiment je vais vous montrer alors un ananas deux petites pastèques bon ça déborde un peu mais vous pouvez voir c'est solide quoi donc donc voilà l'idée c'est qu'avec cette technique on peut vraiment avoir une ben quelque chose de solide quoi donc c'est pratique donc là c'est un petit panier on peut en faire des plus grands là j'ai commencé un autre vous voyez c'est ça le rendu dont je vous parlais le rendu il est un peu plus clean avec cette liane là qui est elle est moins touffue vous voyez elle est un peu touffue quoi donc bon ça donne un style mais à celle ci elle l'est moi donc voilà ça c'est cool et donc donc voilà et donc avec les cercles là on peut faire pas mal de choses on peut aussi bien moi là ce que j'ai commencé je me suis fait un tabouret c'est un style comme et donc je me suis fait un tabouret pareil avec que des des trucs trouvés dans la forêt et voilà je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir bah faire gratuitement en quelques heures dans des objets on n'est pas obligé de d'acheter dans le commerce etc et je trouve ça intéressant c'est se réapproprier encore notre notre capacité à créer des objets quoi donc voilà avec cette technique on peut faire plein de choses on peut faire des palissades des toits par exemple pour se protéger du vent ou même des intempéries vous faire des chapeaux des espèces de tongs des besaces des petits sacs des coffrets qui s'ouvrent etc on peut faire vraiment pas mal de choses avec avec cette technique donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer et voilà c'est à peu près tout ce que j'avais sous la main à vous montrer donc pour le panier pour la fin du panier donc on met les arceaux et ensuite l'idée après c'est de passer entre chaque arceau quoi on passe là on passe derrière lui on passe devant lui on passe derrière lui etc et on fait comme ça les neufs hop on passe on passe on passe donc je mets de la liane et aussi parfois à certains moments on peut voir là je mets aussi des des petites branches qui feront simplement un tour mais c'est pour consolider je mets une liane qui elle fait plusieurs tours et puis je mets une petite branchette pour consolider voilà et puis on voit il ya un petit peu de lierre aussi parfois je mets un petit peu de lierre donc liane branchette et lierre avec ce que j'ai dans la forêt derrière chez moi et voilà ça fait un petit style avec quelques petites fleurs de lierre des petites feuilles de lierre qui reste c'est cool voilà donc moi la petite vidéo du panier si vous avez des questions n'hésitez pas et puis je pense que je pense que ouais durant les stages on verra aussi comment fabriquer des objets ça peut être utile pour tout ce qui est retrouver son autonomie je pense que c'est cohérent donc voilà moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site autonomie nature pour un groupe facebook autonomie nature je pense que c'est récemment je vais faire un petit jeu concours sur pour gagner du matériel et aussi je pense que ben ça vous le savez peut-être déjà vous pouvez voter pour la thématique de la prochaine vidéo en voilà donc je vous donne rendez vous sur le site facebook enfin le groupe facebook voilà merci et à bientôt et bonne balade